Ravier Cercas l'imposteur pose la vraie question sommes nous tous des imposteurs l'imposteur Ravier Cercas chez Actes Sud alors ça c'est un bouquin c'est un ovni comme souvent avec les livres de Cercas il avait fait les soldats de Salamine qui était un coup de poing sur le bien le mal sur qui sont les héros et qui sont pas les héros il y avait à la vitesse de la lumière qui se qui se positionnait aussi par rapport au monde post 11 septembre bref c'est toujours un coup de poing les bouquins de Ravier Cercas et là il récidive encore parce que imaginez un peu l'histoire de quelqu'un qui a été leader des syndicats en Espagne qui a été leader d'une association d'anciens déportés espagnols dans les camps nazis qu'on a montré en exemple et ainsi de suite pendant tant d'années en Espagne pendant une quarantaine d'années en Espagne qui un beau matin est finalement mis à jour c'était en 2005 en juin 2005 et un journaliste qui met à jour finalement l'imposture de ce monsieur qui s'appelait Enric Marco ce monsieur n'a jamais été finalement déporté dans les camps nazis et pourtant il a été l'exemple et donc ça c'est c'est l'histoire de tout ça c'est l'histoire de de Cercas qui veut faire un bouquin sur ce type c'est l'histoire de de d'une imposture d'un mensonge est ce qu'il faut mentir est ce que ce mensonge a servi la cause des anciens déportés espagnols est ce que ça a servi la cause de la mémoire et puis c'est aussi du roman de la fiction parce que quand on lit l'histoire d'Henric Marco je vous dis leader syndicaliste ancien déporté enfin il a fait tellement de choses il a rencontré des présidents enfin il a fait plein de choses quand on lit cette histoire on se dit quand même c'est pas possible qu'un seul une seule personne ait fait tout ça mais si il l'a fait et en plus c'était faux donc autant vous dire que c'est un livre alors c'est très dense c'est parfois ardu mais c'est c'est d'une beauté rare c'est d'une d'une finesse sur justement l'analyse de du mensonge de de ce que peut être un mensonge de ce qu'il faut est ce qu'il faut ou non mentir c'est un vrai vrai moment de littérature comme on en voit peu et et ce livre est un peu passé inaperçu lors de la rentrée littéraire il est en début septembre et je vous j'engage vraiment à le faire remonter parce que on a rarement vu des réflexions aussi intelligentes sur le rôle de la fiction le rôle du mensonge et finalement le rôle de l'imposture de nos sociétés il ya beaucoup de gens beaucoup d'imposteurs qui pourraient lire ce livre